On va donner la parole à Roland Gérard, directeur régional de l'ADEME Pays de la Loire, pour peut-être nous remettre en place quelques idées fortes issues de cette journée. J'ai eu le sentiment qu'il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup de messages adressés aux uns et aux autres, ce qui est aussi le but de l'opération. Roland, à toi. Merci. Bonsoir. Dernière ligne droite. Je vais essayer de ne pas user votre patience. En trois parties, la conclusion, quelques éléments de contexte, les idées fortes que j'ai pu retenir, les principaux enjeux et quelques embryons de solutions qui pourront nous permettre d'enclencher une courbe vertueuse pour le solaire thermique. D'abord, sur le contexte, le fait que la moitié des besoins d'énergie sont en chaleur et que le solaire thermique est au cœur des besoins. Je crois qu'il faut commencer par dire qu'il y a un appel du marché, à l'évidence, sur ce sujet-là. En particulier, le fait que l'objectif, c'est de multiplier par 5 la chaleur, ENR et R, d'ici 2030, et ça, en particulier, via les réseaux. Donc, voilà, un appel d'air extrêmement fort pour cette filière, avec un solaire thermique qui fait valoir quelques qualités notoires, en particulier le fait qu'il peut être fiable, même s'il y a des contre-références. Le fait qu'en effet, il est prévisible sur une longue durée, 30 ans, on a cité ce matin. Et malgré tout ça, un constat que le marché est difficile et qu'aujourd'hui, la courbe est plutôt en décroissance, donc contraire à ce que l'histoire pourrait vouloir. Alors, face à ça, quels sont les grands enjeux ? Eh bien, il y a des enjeux d'image, c'est-à-dire que le solaire thermique a une image qui peut être contrastée. Il y a des contre-références. Et finalement, il souffre aussi d'un manque de visibilité, visibilité qu'il faut absolument mettre en exergue. Il y a des enjeux de coût, de compétitivité globale de la filière pour réduire les coûts. Et puis, il y a un enjeu capital qui transcende les autres, qui est la volonté politique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une volonté de tous les acteurs étatiques et autres pour que cette filière vraiment puisse émerger. Alors, quels sont les embryons de solutions pour répondre à ces enjeux ? Eh bien, peut-être déjà dire qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider, l'ADEME en particulier, avec en particulier des appels à projets, comme l'appel à projet NTE, qui ont été évoqués ce matin, avec une simplification des modes opératoires, en particulier le forfait qui a été mis en place pour les surfaces inférieures à 100 m². L'appel à projet des grandes installations pour les plus de 300 m². Donc, un système d'aide qu'il faut savoir utiliser au maximum. Il y a des enjeux, il y a des solutions en termes de savoir-faire, c'est-à-dire qu'on a bien compris finalement qu'il fallait aussi que les professionnels, on va dire, soient correctement formés. Donc, il y a des questions de formation, de qualification. On a parlé de l'OPIC-UIBI ce matin aussi. On a parlé aussi de standardiser, donc en fait, faire en sorte que les savoir-faire puissent s'exprimer dans la simplicité, avec des schémas standards, par exemple des schémathèques. Et puis, il y a sûrement aussi des choses à faire en termes de réglementation. On a dit qu'il fallait qu'elle soit stabilisée. Aujourd'hui, elle est malheureusement trop volatile, et donc elle ne permet pas une anticipation souhaitable. On a parlé des étiquettes. Alors, comme je ne suis pas très sur l'étiquette, je ne vais pas rentrer dans le sujet, parce que je pense que je pourrais m'y noyer. En termes de compétitivité, on a parlé des coûts d'exploitation, qu'il convient de maîtriser, de solutions comme le tiers-financement, par exemple, et puis aussi de pouvoir engager des projets de grande taille, parce que c'est aussi par les grandes tailles que la maîtrise des coûts peut être atteinte, en particulier les installations qui sont au-delà de 1000 m². Et puis, il y a un enjeu qui est très important sur la compétitivité, c'est ce qu'on appelle l'extrénalité, c'est-à-dire faire en sorte que, finalement, le solaire thermique puisse être reconnu dans sa valeur environnementale, et que pour cela, l'ensemble des technologies énergétiques soit sur un pied d'égalité, et que celles qui sont polluantes soient reconnues comme telles, et celles qui sont plutôt propres, reconnues aussi comme telles, de façon que les bénéfices de celles qui sont propres apparaissent plus clairement. Un dernier point important, c'est l'innovation. On en a abondamment parlé, avec en particulier des innovations sur les réseaux, pour qu'ils fonctionnent à plus basse température et qu'ils soient plus efficaces, avec, par exemple, le principe de subsidiarité, qui fait qu'on essaye d'avoir, en termes de réseaux, des procédés intégrés, de sorte que la chaleur soit utilisée de manière dégradée dans les procédés qui sont peu demandeurs de chaleur. Et puis, on a eu quelques points de focalisation sur les technologies exotiques et passionnantes, comme l'effet thermochromique, si je ne me suis pas trompé, c'est bien le terme qui a été employé ce matin, ainsi que des systèmes avant-gardistes plug-and-play, non pas plug-and-play, ce n'est pas la même chose, en particulier sur le suivi et sur la maintenance curative. Donc voilà quelques pistes de solutions. Nous avons vu aussi qu'il y avait des exemples de terrain qui montraient que ça marchait. La dernière séquence en a été la preuve éloquente. Voilà, donc finalement, une situation aujourd'hui contrastée qui n'est pas très bonne, mais qui a aussi beaucoup d'atouts. Et cette filière devrait pouvoir, nous l'espérons tous, réinverser la tendance et monter en puissance. Il me reste à remercier chaleureusement d'abord les intervenants qui ont apporté beaucoup de matière à cette journée qui a été passionnante, je pense. Le public, vous qui avez été extrêmement réactif et puis passionné, à l'évidence aussi par le sujet, les organisateurs, en particulier Enerplan, les sponsors, mes collègues de l'ADEME aussi, soit au niveau de l'organisation, soit au niveau des interventions. Et puis une mention spéciale pour Pierre Biche, qui a animé avec brio cette journée et l'a rendu passionnante également. Donc merci à tous, à bientôt, et au plaisir que cette filière fasse la preuve éclatante de ses capacités. Merci.